Ravis de vous retrouver sur Europe 1, on passe à présent au bon conseil de nos bienfaiteurs, Gévin's Clémenter-Ruiz, bonjour ! Bonjour à toutes ! Vous allez nous inviter dans une destination assez insolite ce matin, je crois. Oui, ça, ça va vous plaire. Vous allez voir, on va monter là-haut, là-haut, on va aller en Laponie, on va aller sous la neige. Mais pas n'importe comment. Il fait froid, non ? En train. Vous adorez le train, Julien ? Tout ce que vous aimez, Julien. Je suis fille de cheminot, vous savez, et petite fille de cheminot. Bon, alors, ce sujet est fait pour vous. Voilà, merci Julien. Merci, Gévin's. On vous retrouve dans quelques minutes, on sera à l'heure à la gare. Pas d'inquiétude, mais avant ça, c'est Cécile Coumeau qui a repéré un truc qui va nous faire beaucoup de bien aussi. Bonjour, Cécile. Bonjour, tout le monde. Alors, comme à votre habitude, vous avez testé pour nous une activité qui va nous faire du bien. À l'approche de Noël, vous vous êtes dit que beaucoup d'entre nous allions avoir des livres sous le sapin, c'est certain, et c'est super, puisqu'il y a un moyen de décupler le plaisir de la lecture. Et oui, en participant à un club de lecture. Alors, le principe, il est simple, on se réunit entre amis et amis d'amis. Allez, au menu, des bonnes petites choses à grignoter, des bonnes bouteilles à boire modérément, évidemment, surtout avant Noël, et des livres. Faire partager ce qui vous a passionné, emporté, dépaysé, ému, c'est un super remède contre l'amorosité, en fait. Sauf que les clubs de lecture, moi, j'ai l'impression qu'il en existe beaucoup, non ? Alors, pas tant que ça, finalement, c'est pas encore Laura de Marais, mais ça, il s'en crée de plus en plus, et le Centre National du Livre a décidé de mettre en avant les clubs de lecture qui se sont développés un peu partout en France, parce que finalement, la lecture plaisir, celle qui nous fait du bien, elle est de plus en plus grignotée par la lecture liée au travail. Et je ne vous fais pas un dessin, entre lire un roman et rapport d'activité, il n'y a pas photo. Donc, Régine Hatchondo, qui est présidente du Centre National du Livre, croit beaucoup au book club. La lecture, c'est souvent vécu comme un plaisir solitaire, alors qu'au fond, le club de lecture donne à cette activité une dimension de partage, par l'échange de goûts, les conseils que chacun se donne, le fait que, justement, les clubs de lecture pouvant être composés de personnalités et de goûts extrêmement différents, ça donne une curiosité, et parce que rien n'est aussi agréable, au fond, lorsqu'on a aimé, ou d'ailleurs détesté, un livre, de pouvoir en débattre avec ceux qui n'ont pas le même avis. Alors, vous connaissez évidemment, je me suis incrustée dans un club de lecture. Un soir, je suis allée dans un petit appartement parisien à la rencontre de Samuel, qui a créé son club de lecture il y a trois ans. À la fin de ses études, vous savez, les débats où on refait le monde en permanence, ça lui manquait. Mais alors, attention, rien à voir avec un club d'intello, comme nous le confie Mathieu, un membre fidèle du club. Je pensais tomber sur une bande d'intello qui lisait énormément et que j'allais être un peu ridicule, et parce que moi, je lisais que des essais, des trucs politiques, et les romans, ça me passait vraiment au-dessus. Je pense à un souvenir d'école qui était obligatoire et qui m'empêchait un petit peu de lire. Et du coup, j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que tout le monde était extrêmement sympathique, et depuis trois ans, j'ai lu autant de livres que je n'avais jamais lu de ma vie. J'adore, franchement, ça me tente vachement. Concrètement, ça fonctionne comment ? Il y a des règles du jeu dans ces clubs ? Oui, il y a des règles du jeu. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez, globalement, mais c'est bien d'instaurer des règles. Et Samuel, il a trouvé, je trouve, une bonne formule. Alors, concrètement, pour chaque réunion, il fixe un thème, et tous les participants choisissent un livre qui rentre dans le thème, et ils pitchent. Alors, pitcher un livre, ça veut dire tout simplement donner aux autres l'envie de le lire. Alors, ça rappelle un petit peu, vous savez, ce plaisir de l'enfance, quand nos parents nous racontaient une histoire le soir avant d'aller se coucher. On écoute Samuel, par exemple, qui nous parle du dernier Goncourt, Vivre Vite. C'est l'histoire d'une jeune femme qui grandit dans la banlieue lyonnaise, dans la classe moyenne, et avec son mari, ils ont une vie assez simple, lui travaille à la médiathèque. Bref, leur vie s'arrête brusquement le jour où son mari meurt dans un accident de moto. Et tout est vrai, c'est pas un roman, c'est vraiment un récit sur le deuil, mais en fait, pas tant sur le deuil, parce que ce qui l'intéresse, elle, et c'est ça qui fait la force aussi littéraire de cette histoire, c'est la succession de petits hasards, de coïncidences qui ont conduit à l'accident de moto. La structure du livre est très étonnante, parce que c'est une succession de si. Que se serait-il passé s'il avait fait ça, et s'il avait fait ça ? Mais sur des détails, des tout petits détails, qui auraient pu éviter l'accident. Voilà, résultat, je suis en train de le lire. On enchaîne avec un autre membre du club, Mathieu, qui a craqué sur un autre livre, The Last White Man. C'est un mec qui s'appelle Anders, qui vit dans une petite ville américaine, qui vote très certainement Trump, on le comprend assez vite en lisant, et qui se réveille un matin et qui est devenu noir. Les gens acceptent le fait qu'il soit noir. Parce que peu à peu, ça arrive à d'autres. C'est là que c'est intéressant, il y a une espèce de paranoïa qui arrive dans la ville, qui est le grand remplacement est en train d'arriver. Ce que moi je trouve génial, c'est que ce gars-là, qui était sûrement cet américain moyen qui pensait ça avant, commence à comprendre par son expérience ce que c'est d'être noir aux Etats-Unis. Mon cœur balance entre les deux, mais je lirais plutôt Le Goncourt, quand même. Vous lisez les deux, hein ? Oui, sinon. Donc ce qui est sympa, c'est qu'ils mettent vraiment tout leur cœur dans les pitchs, parce qu'ensuite, ils passent au vote pour élire le livre que tout le monde lira pour la prochaine réunion. Et qui fera évidemment l'objet d'une discussion, d'un débat échevelé, et débattre autour d'un livre consacré une soirée entière à parler littérature, avec ses amis en fait, ça enrichit aussi les relations. Ça aussi, ça fait du bien. Mais c'est forcément des romans qui sont au cœur des débats, Cécile ? Alors non, un club de lecture, d'abord c'est la liberté, je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. On parle celles de romans, mais aussi de BD, de mangas, de pièces de théâtre, il y a de tout. Et c'est vraiment ça l'intérêt. Moi qui ne lis par exemple jamais de romans graphiques, je suis très romans classiques, et bien grâce au beau club de Samuel, j'ai par exemple flashé sur un roman graphique qui s'appelle Une Nuit, qui est paru chez First Edition. C'est l'histoire de trois jeunes filles immigrées qui se réfugient dans un appartement le soir des attentats. Elles ne se connaissent pas, mais pendant ce huis clos, elles vont revisiter leur parcours de filles d'immigrées. Il y a des images et des dessins magnifiques, donc voilà, je vais le lire. Franchement, c'est vrai que ça invite à faire des découvertes. Merci beaucoup Cécile pour ce coup de projecteur sur les clubs de lecture qui n'ont absolument rien de ringard. Allez, on passe à la chronique Voyage de Gévinz Clémenté Ruiz, du Guide du Routard. En cette période de Noël, on a fait appel à notre spécialiste Voyage, Gévinz, pour nous aider à rencontrer le Père Noël. C'est possible ça Gévinz ? Bien sûr. Comment on fait alors ? Comment on fait ? Déjà, il faut aller en Scandinavie. C'est le point de départ. Il faut aller là-haut. Mais le problème, c'est après. Où en Scandinavie ? Où est-ce qu'il se cache ce Père Noël ? Alors, les Norvégiens vous diront qu'il est à Déobac, les Suédois diront qu'il est à Gézunda, et les Danois diront qu'il est au Groenland, donc c'est là le gros problème. Et les Finlandais ne sont pas d'accord en plus ? Non, les Finlandais ne sont pas d'accord. Ils essaient de mettre tout le monde d'accord pour dire qu'il est à Rovaniemi, chez eux, dans la capitale de la Laponie. C'est devenu, Rovaniemi, une espèce de, j'ai envie de dire, un grand supermarché à ciel ouvert, avec plein de boutiques, une quarantaine d'entreprises qui acceptent toutes les cartes de crédit. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que c'est un vrai business, non ? Oui, c'est devenu quand même un gros business. Bon, moi en tout cas, j'ai envie de savoir qui je dois croire. Il est où ce Père Noël, alors ? Eh bien, Mélanie, j'ai envie de vous dire qu'il faut vous faire confiance à vous seul. Et le Père Noël, il est là où vous avez envie de le trouver, là-haut, là-haut. Il est dans votre cœur, Mélanie. Il est dans votre cœur, Mélanie. Toute l'année. Bon allez, moi je vais vous conseiller quand même quelque chose, c'est d'aller prendre un train de nuit pour aller le voir. Peut-être, peut-être, on ne sait jamais, en Laponie suédoise. Mais dites-moi, un train de nuit, ça va être long, non ? Il doit faire froid surtout. Ah oui, ça va vous faire. Il y a un très pragmatique. Train de nuit pour aller en Laponie, long et froid, oui, je pense quand même. C'est ce qui fait en quelque sorte le charme de cette expédition. C'est très à la mode, vous savez, le slow tourisme, comme on dit, le voyage lent, où l'on prend son temps. Mais je vous rassure, à bord du train, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le confort, vous aurez bien chaud, il y a le chauffage, bien sûr. Prenez quand même une petite doudoune parce qu'il y a des arrêts en route. Si vous devez aller faire des boutiques entre deux, on s'arrête trois fois quand même. Et on va partir d'où alors avec ce train qui part en Laponie, Laponie suédoise ? Oui, on part de Stockholm, on monte à bord d'un train couchette, il y a des jolis sièges rouges. Ah, on y est ? On est dans le train. Vous êtes prêtes ? Oui. On y va, allez, il y a pas mal de gens qui montent à bord avec leur ski, donc ça vous donne une petite idée de comment on se déplace à l'arrivée. Il y a pas mal de neige. Le départ est à 18h11, précise, direction Abisco, et on monte tout là-haut, tout là-haut en Suède. Et ça dure combien de temps ce trajet ? 17h, 1500 kilomètres. Sauf qu'on va dormir dedans. Oui, c'est ça, on ne fait pas tout d'une traite, on s'arrête, il y a trois étapes. Une première qui fait 12h jusqu'à l'Uléa, exactement. Une seconde, 300 kilomètres, Kiruna. Et en fait, on arrive au terminus à Abisco. Oh là là, Julia est très inquiète, parce que bon, 17h déjà, ça lui fait un peu peur, même si elle va dormir. Mais surtout, elle se demande si on peut manger à bord. Et se laver les dents, parce que ça aussi c'est important. Est-ce qu'il y a tout le confort ? Je vous rassure, je ne veux pas dire que c'est un petit palace roulant, non, presque, mais il y a quand même tout le confort. Il y a un wagon-restaurant, pas mauvais du tout d'ailleurs. Il y a un cabinet de toilette, grand comme un mouchoir de poche, pour ne pas exagérer. Qu'on partage avec tout le monde donc ? Oui, 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 quand même. Mais c'est propre. Oui, c'est très très propre. Il y a tout ce qu'il faut, on fournit tout ce qu'il faut pour dormir, les draps, les couettes, c'est très confortable. On donnerait des lingettes désinfectantes. Par contre, ce qui est très sympa, on rejoint l'idée du club de lecture, c'est les rencontres à bord. Parce qu'en fait, on voit tous ces gens qui partent ensemble. Souvent, c'est plein de copains qui se retrouvent et qui partent ensemble, entre-nuit. Il y a des familles aussi, les enfants sont là. Et puis, il y a le cadre que vous allez quand même apercevoir. Alors, pas pendant la nuit, bien entendu, mais en plein jour, vous verrez des petites maisons rouges en bois le long des rails. Il y a des grandes forêts de sapins. Et là, vous allez les attendus. Tout d'un coup, on va dépasser le cercle polaire. Et là, le décor change radicalement. Tout est couvert de neige. Ça fait rêver, non ? Et là, il y a les petits lutins du Père Noël qui s'entendent discrètement. Vous nous faites rêver, Gévin, quand même. On a l'impression d'y être. C'est incroyable. J'espère, j'espère. Je suis là pour ça. Attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'en arrivant à Habisco, juste à côté, il y a une ville qui s'appelle Joukas-Jarvi. J'ai réalisé. Parlez bien le tué, nous. Oui, vous avez vu. Et ça, ça va vous perdre. C'est un hôtel de glace. Oh, génial. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez tout d'un coup vous prendre... Vous êtes trois reines autour de vous. Vous êtes mes reines des neiges. Ils ne connaissent pas là-bas la chanson, j'espère. Si, ne me remerciez pas, vous aurez la chanson toute la journée dans la tête. Et là, ce hôtel de glace, il est reconstruit chaque année. Et c'est complètement surréaliste. Par Elsa, la reine des neiges, celle qui construit le château. Bien entendu, avec ses doigts comme ça. Et on aperçoit des lacs gelés. Tout autour, il y a des étendues plates. Et il y a des reines qui arrivent. Bien sûr, les reines du Père Noël. C'est facile pour réserver combien ça coûte. C'est important. Hyper facile. Il y a un train nuit par jour pour Habisco, le terminus, comme je vous ai dit. Vous allez sur le site sj.se, c'est le site des chemins de fer suédois. C'est entre 150 et 200 euros l'aller-retour. Par personne ? Oui, par personne. Pour un voyage de rêve sur trois jours. Et après, pour éventuellement peut-être croiser Père Noël. C'est quand même une idée. C'est pas mal. Ça peut être aussi une idée à soumettre à ses amis dans la lettre Père Noël. Moi, j'aurais bien passé mon réveillon là-bas. Moi, j'ai juste peur de 17h en train avec les enfants. Vous dormez déjà 10h, Mélanie ? Oui, oui. Mais vous leur racontez plein d'histoires avec toutes les histoires que Cécile. J'amènerai peut-être quelques amis pour vous partager la charge. Je viens, je viens. Vous vous en amourez, c'est gentil. En amoureux ou pas ? En amoureux même. Mais oui, ça peut être sympa. Et pas que c'est le gamin. Ça permet de tester son couple. 17h. 17h. 17h, ouais. Mais avec les enfants, franchement, à partir de quel âge ? Franchement, il n'y a pas d'âge. Comme si son tout bébé, il dorme, là, pas beaucoup, vraiment. Et le voyage en train de nuit dans les couchettes avec les enfants, c'est génial. Ils adorent, ils font un peu les oifes. Ça, j'ai déjà fait, c'est génial. Vous allez les voir, ils seront au-dessus, ils passeront la tête en dessous. Est-ce que vous l'avez fait, vous, un de vos collaborateurs ? Ça, on l'a fait au Routard, bien entendu. Parce que là, c'est quoi ? C'est une histoire qu'on raconte dans le dernier Routard Magazine numéro 7. Oui, le Routard numéro 7, partir cet hiver, exceptionnel. Que vous trouverez dans les kiosques. En effet, on l'a fait. C'est Apolline qui nous a donné tous ses bons conseils et qui nous a raconté plein d'autres histoires que vous découvrirez en route. Elle a rencontré plein de gens à bord et ça nous a donné vraiment très, très envie de la suivre. Et moi-même, j'ai pu aller avec les enfants en train de nuit. C'est génial. C'est génial. Et vous nous raconterez un jour à l'arrivée en Laponie et la rencontre avec le Père Noël. Oui, j'attends de le voir. Ah, vous l'avez pas vu ? Il ne m'a pas encore donné rendez-vous. Ah mince, vous aviez vos cartes bleues ou pas ? C'est peut-être pour ça. Moi, c'est ça. J'avais oublié. J'avais oublié ma carte. Merci, Gévin. On retrouve cette belle aventure dans Routard Magazine numéro 7 dans tous les kiosques. Et on vous retrouve, vous, aux côtés de William Lémergie dans Balade en France le dimanche à 11h.